La dictature de la pensée J'ai demandé à Serge Jursac de pouvoir lire un texte que nous avions monté à la Compagnie il y a une dizaine d'années, on l'avait mis en scène. Je l'avais interprété, je le savais par cœur, je ne sais plus, je n'ai pas eu le temps de le réapprendre, mais il me semblait tout à fait approprié au temps que nous vivons actuellement, en ce début de l'année 2015. Ça s'appelle « Matin brun » de Franck Pavloff. Bizarrement, ce texte a été écrit à la fin du siècle dernier et le copain du narrateur s'appelle Charlie. Les jambes allongées au soleil, on ne se parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. C'est toujours triste à Clebs qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il devint mourir. Il m'avait dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un brun. Ben non, un abrador, ce n'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? Mais ce n'est pas la question, ce n'était pas un brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant ? Oui, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de Gouttière qui avait eu la mauvaise idée de l'être blanc caché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adoptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes arseniques. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s'était serré, et puis, on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat, et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire, on s'était quittés, mais avec une drôle d'impression, comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelques temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le jour-là, qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé, des grèves, une faillite. Non, non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns ? Ah oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser, certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu, hein. Ben comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors ! Et pour le dire, c'est... Ben mon vieux, il faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Mais il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'ils restent à Camard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été au tour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que les maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume. Et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. « Faut pas pousser ! » disait Charlie. « Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. » Brune. Et il avait rajouté, en regardant autour de lui, souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Et ce n'était pas plus étrange que de donner dans le brun, que de rajouter « putain con » à tout le goût de chat comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus. Et on était tranquilles. On avait même fini par toucher le tiercé. Au pas à gros, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. À jour, avec Charlie, je m'en souviens, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. « On a apprapé un sacré fouet. » « Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. » « Magnifique. » Brun, de la queue jusqu'au museau, avec des yeux marrons. « Tu vois, finalement, il est plus affectué que l'autre. » « Et il m'obéit au doigt et à l'œil. » « Ah, fallait pas que j'en fasse un brame du lapar d'or noir. » À peine, il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. « Et gueule que je te gueule et que même brun, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne. » Et Charlie avait soudain compris. « Non, toi aussi. » « Ben oui, tu vas voir. » Et là, mon nouveau chat avait jadis comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. « Qu'est-ce qu'on avait ri. » « Tu parles d'une coïncidence. » « Tu comprends, je lui avais dit, j'ai toujours eu des chats, alors il n'est pas beau celui-ci. » « Magnifique, » il m'avait répondu. « Puis on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. » « Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on m'avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. » « Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. » « La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. » « Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son camiche mort à ses pieds. » « Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits. » « Le sien était blanc. » « Il n'avait qu'à en chercher un brun. » « Même des petits, on en trouvait. » « Et comme nous, ils se sortiraient en règle et puis ils oublieraient vite l'ancien. » « Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on jouait à la velote. J'avais un pack de pierre à la main, c'est tout. On devait taper le carton, deux ou trois heures, tout en grignotant. Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats et deux miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien, c'était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Oui, mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant. Oui, avant. Le délit, maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander à un voisin. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc. Avant, ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. « Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. » Le speaker a même ajouté « Injure à l'État national. » Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. « Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. » Là, ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille avec mon chat brun pour un bout de temps. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter, des pompiers de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des brins dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, oui. Il était à moi, mon chat. Comme son chien, pour Charlie, on aurait dû dire non. Résister davantage. Mais comment ? Ça va si vite. Il y a le plomb, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive. Merci.